Bonjour et bienvenue à cette capsule nutritionnelle sur les meilleurs prix en épicerie. Pas toujours évident de trouver les meilleurs prix et surtout de les comparer entre eux. Les circulaires nous offrent une panoplie d'aliments très difficilement comparables. En fait, les circulaires ne sont pas vraiment faits pour aider le consommateur à s'y retrouver, mais plutôt pour créer des besoins. On va remarquer que dans les circulaires, les spéciaux sont bien souvent sur la première et la dernière page. L'intérieur nous fournit seulement des aliments à prix courant. Une autre difficulté en épicerie, c'est de faire des bons choix, mais surtout en comparant des produits de format différent. Je vais prendre ici par exemple le yogourt. Donc, on remarque dans les contenants de yogourt qu'on a deux formats. Un de 750 grammes et un de 650 grammes. Donc, à ce moment-là, on se demande lequel me revient meilleur marché selon le prix. Alors, je porterai votre attention sur l'écran ici pour vous démontrer que le yogourt A à 650 grammes est à 2,99$, donc revient à 46 sous le 100 grammes, et le yogourt B à 750 grammes, qui est à 3,29$, revient à 44 sous le 100 grammes. Donc, on n'a pas toujours une calculatrice sur soi à l'épicerie pour effectuer ce calcul et trouver lequel nous revient meilleur marché. Il y a une façon encore beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de le faire. C'est en lisant sous l'aliment le petit étiquette en tout petit caractère, en regardant le prix par volume ou par poids. Donc, souvent en petit caractère, on a le prix au 100 grammes, au kilo ou même au millilitre. Et à ce moment-là, vous aurez immédiatement votre réponse. Sur ce, bon magasinage!